Bonjour à vous, joueurs et joueurs du 21ème siècle. J'espère que vous avez la frite. Dans cette vidéo, je vous propose de participer à qui veut gagner des millions sur PS5 en mode spécial geek. Mais disons, il y avait raison, Luke Skywalker, on voit pas grand-chose là-dedans. Vous êtes prêts ? Let's go ! Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Allez, c'est parti pour ceux qui veulent gagner des millions spécial geek. Alors désolé, j'ai retiré mon casque de Stormtrooper parce que ça va être un petit peu compliqué de jouer comme ça. Donc, jouer solo, normal, sans chrono, c'est quand même plus sympa. Et donc là, au niveau des thèmes, comme je vous disais lors de ma découverte, j'ai débloqué des thèmes que sont Disney, Super-Héros, j'ai débloqué, et j'ai débloqué Star Wars. Donc comme ça, on va se faire en fait... Alors c'est dommage, on peut pas faire que Star Wars, malheureusement. On est obligé d'en choisir au moins quatre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Star Wars, DC Comics, Super-Héros et Disney. Allez, on fait continuer. Au niveau du personnage, alors quand j'ai débloqué, j'ai utilisé Lindsay, mais on va peut-être changer. On va prendre... Je pense qu'on va reprendre Hang. Allez ! Donc je couperai cette musique, sinon je vais avoir une plainte de droit d'auteur, je suis vraiment désolé, je suis obligé de couper cette musique. Et là, il y a encore la petite musique. La 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 ! Et donc avec notre ami Jean-Pierre qui arrive. Bonsoir à toutes et à tous. Voici une nouvelle partie de Qui veut gagner des millions ? Spécial Geek ! Hello tout le monde ! Ce soir, Hang va mettre le feu sur le plateau ! Bah il y a intérêt ! Il y a intérêt ! Concentrez-vous, réfléchissez bien, prenez votre temps. C'est parti pour Qui veut gagner des millions ? Spécial Geek ! Je vais arrêter après. Vous avez 15 questions pour atteindre le million. On va gravir cette pyramide des gains ensemble, échelon par échelon. Le million ! Le million ! Pour vous aider, vous disposez de 4 jokers. L'appel à un ami, le 50-50, l'avis du public, le Switch. Tantantantant ! Allez ! Et c'est parti pour une toute nouvelle question. Après la question, ça devrait être facile, vraiment. De quelle couleur est le rêve de Jasmine et Aladin ? Mon rêve bleu, évidemment. Je vais choisir la réponse B. Et... Êtes-vous sûr ? Voilà une bonne réponse. Bravo ! Faites-vous confiance. À vous, et au connaissance, c'est cette nouvelle question. À la Justice League ? Les Avengers ? La Ligue des Justiciers ? Ouais, donc c'est la Ligue des Justiciers. Les X-Men ? Ou les Fonceurs ? Donc... La Ligue des Justiciers. C'est la réponse Fée. Bon, au début c'est facile, mais... Pour avoir joué quand même un petit peu... Après, il y a vraiment des trucs... Ouais, vraiment super chaud, quoi. Qui joue Belle dans le remake en prise réelle, La Belle et la Bête, sorti en 2017 ? Eh bien, c'est évidemment Emma Watson. Voilà, j'hésite là. Non, non, j'hésite que dalle. Mais non, c'est pas dur. Vous avez pris des risques ? Pas du tout, aucun. Voici une nouvelle question pour vous. Dans Toy Story 3, Andy est assez grand pour aller. En primaire, au collège, à l'université ou au travail. À l'université, évidemment. Ouais, je suis confiant. Je dis, lassé. C'est final. Et voilà, une bonne réponse pour vous. Passons donc à une toute nouvelle question. De quelle race sont les deux chats de Tante Sarah dans La Belle et les Clochards ? Ah bah voilà. Alors là... Ah si, c'est des sœurs... C'est Siamois. Ils sont Siamois, évidemment. On enlève les Clochards. Ouais, ouais, ouais. C'est les deux Siamois, justement. Qui la taquine. C'est la C. Mettons-nous d'un. Vous venez d'atteindre. Tout va bien. Tout va bien. Tata, tata, tata. Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retordre. Lequel de ces quatre ennemis n'a pas comme principal adversaire le super-héros Aquaman ? Alors là, ça va commencer à être compliqué. Black Manta, c'est un adversaire. King Shark... Oh putain. Alors là... Black Manta, je sais que c'est un adversaire d'Aquaman. Après, moi, je connais Captain Cold, mais je ne suis pas un grand lecteur d'Aquaman. King Shark, c'est pareil. Enfin, je l'ai vu. Mais est-ce qu'il est aussi dans Aquaman ? Parce que moi, je l'ai vu aussi dans Flash. Et King Cold aussi, il est dans Flash. Et ouais, c'est super dur. Je vais être obligé d'utiliser un joker, là. Alors, 50-50, ça ne va peut-être pas m'aider. Sauf s'il me laisse Black Manta. S'il me laisse Black Manta avec une autre réponse, ça va. Mais s'il me vire Black Manta, je ne vais pas savoir non plus. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que le public est geek ? Est-ce que je demanderais bien l'avis du public ? Mais est-ce que le public est geek ? Ça m'étonnerait. Est-ce que j'appelle un ami ? Est-ce que je... Je swift. Ah, j'ai appelé un ami. Allez, appelons un ami. Un ami geek. Je vous appelle. Toi, là. Toi qui regarde cette vidéo, je t'appelle. Alors, Vincent. Je sens que Vincent est geek. Allez, Vincent. Allô ? Oui, c'est pour quoi ? Oui, je l'ai réveillé. Vincent, c'est Eng. Aujourd'hui, ce n'est pas pour un client que je vous appelle, mais pour qui veut gagner des millions. C'est génial, Eng. Je vais faire au mieux pour vous aider. Après tout, j'ai l'habitude de vous faire gagner de l'argent. Si j'étais sur le plateau, je dirais la réponse D. Mais là, je n'y suis pas. Oh, mais attends. C'est pourri, quoi, son truc, là. Est-ce que je fais confiance à Vincent ? Est-ce qu'on fait confiance à Vincent ? C'est ça, le truc ? J'ai envie. J'ai envie de faire confiance à Vincent. Vincent, tu risques de retrouver du papier toilette sur ta voiture. quand je vais revenir au travail. Je te le dis. Ou peut-être, sinon, je t'apporterai un petit cadeau. Des croissants. Voilà, j'arriverai avec des croissants. Allez, on fait Captain Cold. On va le suivre. Vincent. Vincent. Oui, tu auras des croissants demain matin, Vincent. C'est bien. C'est une bonne réponse. Ouais, alors là, franchement... C'est impossible que je ne réponde pas à cette question. Ouais, il existe des... Bah non, c'est dur. À l'allure où vous allez, vous n'allez faire qu'une bouchée de cette nouvelle question. Mais j'espère. J'hésite là. Comment se nomme la mère de Simba dans Le Roi Lion ? C'est plus facile derrière son écran. Ah, mince. Alors là, je ne me rappelle plus. Ah, je ne me rappelle plus. Comme ça, je dirais Sarabi. Parce que je ne me vois pas... Je ne vois pas le père de Simba dire Sarafina. Ah, quoi que... Oh, mince. Bon, allez, on va demander la vie au public. Ou est-ce que je... J'ai Swift. Qu'est-ce que je fais ? Je vais la passer, je crois. Je n'ai pas confiance au public, en fait. Allez, je la passe. Je la passe. Et c'est dommage, parce que je crois qu'il ne donne pas la réponse. J'aurais bien aimé savoir. Je regarderai sur Google. Les questions se suivent et ne se ressemblent pas. La preuve, avec cette nouvelle question. Allez, vas-y. Fais péter. Fais péter la question. Dans l'étrange Noël de M. Jack, comment les habitants de la ville de Halloween n'ont-ils le père Noël ? Alors, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, mais alors... Oh, non. Je l'ai vu, mais je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Je l'ai vu à sa sortie au cinéma, quoi. Donc, ça remonte, hein. Je ne me rappelle plus du tout. Et là, je ne peux pas le passer. Non, mais je tombe sur des trucs durs, là, quand même. Je ne tombe pas sur des trucs de Star Wars, quoi. Il sert à quoi, ce costume ? Sérieux ? Oh là là, c'est aidé. Comment les habitants de la ville de Halloween n'ont-ils le père Noël ? Je trouve ça bizarre, quand même, la jambe de bois. Parce que, bon, à priori, ça ne peut pas être à ébée. Mais pourquoi il y en a ? Il y a 39% de blaireaux, ou peut-être pas, d'ailleurs, ou c'est carrément, c'est pire. 55% qui disent des bêtises. Je trouve que c'est bizarre, la jambe de bois. Donc, je vais suivre. Ah, non, mais c'est le père So... Oh, mince ! En plus, j'allais me tromper. J'allais me tromper. Non, c'est entre C et D. Le père Sorel et la jambe de bois. Qu'est-ce que... Je ne me rappelle pas. Étrange non-être de M. Jack. La jambe de bois, je ne vois pas pourquoi. Voilà, je vais suivre le public. Et on y va pour la C. Allez ! Et ce sera votre dernier mot ? Bah, ouais. Oui, c'est mon dernier mot. Putain. J'espère qu'il n'y a quand même pas la majorité des gens qui sont blaireaux dans ce public. Il est temps de découvrir la bonne réponse. Voilà une bonne réponse. Il y avait quand même 39% de gens qui ont dit n'importe quoi. Encore une bonne réponse pour moi ? Bon. Allez, nouvelle question. La partie est bien lancée, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Voici une nouvelle question. J'ai usé quasiment tous mes jokers. Quel âge a Anakin Skywalker quand il rencontre Wigan Jinn ? 7 ans, 9 ans, 11 ans, 13 ans. Alors, ce n'est pas 11 et 13. Je pense qu'il doit avoir 9 ans. J'ai le 50-50. Putain, j'ai un doute quand même. Je pense qu'il a 9 ans. C'est sûr qu'il n'a pas 11 ans. 7 ans, ça me paraît trop jeune quand même. Je dis qu'il a 9 ans. C'est 9 ans, ce n'est pas possible autrement. C'est mon dernier mot. Il est enfant, 11 ans et il serait déjà ado. Il n'est pas ado. Le moment est venu. Quelle sera la bonne réponse ? 7 ans, c'est trop jeune. Yes ! Yes ! Est-ce que c'est impossible que je ne réponde pas à cette question ? Oui, ça c'est vrai. Il fallait que je réponde à cette question. Bon, allez. Concentrez-vous, voici une nouvelle question pour vous. Oui, Smith a déjà joué un super-héros au cinéma. Ah, ça va. Hancock, je connais. Ah, mais attends. Il a joué aussi Deathstroke. Attends, attends, attends. Parce que ça, ce n'est pas gentil ce qu'ils font. Parce qu'il a joué Hancock aussi. Mais on peut partir du principe que Deathstroke, ce n'est pas un super-héros. C'est un super-vilain. Donc, Hancock. J'espère qu'ils vont me compter juste. Ça ne peut être que ça, de toute façon. Parce que ça ne pourrait pas être Deathstroke. De ce mec, Hancock... Non. C'est Hancock, c'est sûr. Oui. Vas-y, fais péter. Ah non, je le million direct. Vas-y, le million. C'est votre dernier mot, mais... C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Non, non. O'carisse. C'est une bonne réponse. Allez. Dans le motrage animé, Yulan. Qui est le chef des 1 ? La réponse à cette nouvelle question n'attend désormais plus que vous pour être trouvé avec brio. Alors, putain, s'il faut lui donner le nom, attends, on va voir. Là, j'avoue que... Shanyu, Attila, Shifu... Bah, c'est pas Shifu, déjà. Je m'en rappelle plus. Je crois que Xiyan, c'est son pote. C'est Attila, le chef des 1, de toute façon. Putain, j'ai un doute. J'ai un doute. 50-50. Et j'ai 12 000, là. Ah non, mais j'ai pas... Ouais. Il faudrait que j'atteigne le palier, quand même. Ça serait bien. Allez, 50-50. Dès maintenant, le 50-50 va retirer deux mauvaises réponses pour tenter de vous sortir de l'impasse. Ah ! Oh ! Mais non ! Shanyu, Ouxi-en. Ça ferait... Shanyu, moi, je dirais c'est Shanyu, de 7. Je me jette à l'eau. Je me jette à l'eau. Je me jette à l'eau. Allez, tant pis. Tant pis. Après, par contre, je retombe à combien ? Je retombe à 1 000. Ça fait mal, putain. Ça fait mal, quand même. Ça fait super mal. Mais je suis joueur. Je suis joueur. Allez, Shanyu. Réponse A ? Allez, c'est parti pour la A. Je me dois de vous le demander. C'est votre dernier mot ? Ouais, mais sois sympa. Ça sera mon dernier mot. Enfin, j'ai peur. Le suspense est intenable. Ouais, c'est clair. Oui ! Yes ! Yes ! Yes ! Un palier. Voilà. Minimum, je repars avec 24 minutes. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Réussirez-vous à répondre aussi bien à cette nouvelle question ? Mais je l'espère. Laquelle de ces propositions a été le premier hôte de la guerre ? Hein ? Quoi ? Oh là là ! De la guerrière ! Ouh là ! D'accord, la Valkyrie. Non mais attends, tu rigoles. Laquelle de ces propositions a été le premier hôte de la guerrière Brune Hyde, la Valkyrie ? Franchement, mais qu'est-ce que j'en sais, là ? Oh ! De toute façon, là, je peux répondre, hein, parce que... Le premier hôte, mais déjà, je comprends même pas les questions, quoi. Le premier hôte de la guerrière ? Je sais pas s'il n'y a pas une erreur de traduction, là. Ça ne s'est pas été le premier rôle. En même temps, ça ne m'aidera pas beaucoup plus, hein ? Je pense qu'ils sont plantés sur la question, là. Sur la traduction. Vu que je n'ai plus aucun joker, de toute façon, j'ai un palier, alors. Une chance sur quatre. Alors, franchement, je n'en sais strictement rien. Vas-y, Barbara Norris. Voilà. J'ai une chance sur quatre, hein. C'est votre dernier mot, mais est-ce la bonne réponse ? Bah, ça serait bien. C'est la mauvaise réponse. Je suis désolé. Bon, pas de regrets, pas de regrets, ça va, franchement. Non, franchement, voilà, je me déçois. Ah non, pas du tout. Non, non, je vais faire de moins. Oui, avec une belle somme. Eh ouais, quand même. Eh, 24 000. Eh, c'est quand même sympa. 24 000 euros. Euh... Bon, on va tenter, quand même, une petite deuxième tournée. Il y a de la musique que je vais couper. Jouer solo. Normal. Sans chrono. Continuez. On va changer de personnage, par contre. Un personnage qu'on n'avait pas vu. Encore. Ruben, j'aime pas, il fait prétentieux, là. Massimo. Allez, Massimo. Massimo. Ta-ta. Encore la musique que je passe. Allez. Hey. Ils veulent tous gravir le sommet de la pyramide des gamins, mais pour cela, il va falloir répondre avec talent dans Qui veut gagner des millions ? Spécial Geek. J'avais dit que je n'avais pas le refaire, mais je vais le refaire. Allez. C'est parti pour cette nouvelle question éliminatoire. À qui la reine demande si elle est la plus belle du royaume ? À son miroir magique, évidemment. Réponse. Réponse. Ah, oui, c'est ça. Etes-vous sûr que c'est votre bien ? Oui. Vous avez pris des risques. Allez, vas-y. Il est temps d'avancer à une. Quelle émotion n'apparaît pas dans le quartier cérébral de Riley dans le film Vice Versa ? Joie. Il y est. Il y est. Il y est. Il y est. Ah non, mais j'ai un doute, là. Parce qu'il y a joie, évidemment. Colère, je me rappelle. Il n'y a pas haine. Il n'y a pas haine. Mais en fait, je ne me rappelle même pas de dégoût. Il n'y a pas une erreur de traduction, là. Parce que je ne vois pas un dégoût. Je ne vois pas un haine. On va prendre haine parce que... Est-ce que c'est votre dernier mot ? N, c'est ton point de colère. Et colère, je sais qu'il y était. Le dégoût ? Il y avait dégoût ? Où vous restez ? Pour ma plus grande satisfaction. Quel est le nom de la princesse dans La Belle-Ouie-Dormant ? C'est Aurore, La Belle-Oie-Dormant. J'ai une bonne intuition pour la C. C'est donc votre dernier mot. Oui. Vous m'avez semblé. C'est parti. Qui évolte ? Un chien. Et ce sera la réponse D pour Massimo. Mettons... Et pour Éthi aussi. Notre équipe de rédacteurs vous propose une nouvelle question de leur meilleure crue. Quel animal est le grand requin dans le long-métrage Pinocchio ? Ah, le grand coquin. Le grand requin. Oh là là, j'ai un doute. Est-ce que le méchant, c'est un renard ? Mais c'est plus le grand coquin. Je ne me rappelle plus. Qui c'est qui est surnommé le grand coquin ? Je pense que c'est le méchant là, le grand coquin. Mais c'est un renard, on est d'accord que c'est un renard ? Je ne vais pas utiliser... C'est les questions bêtes là. Je ne vais pas utiliser un joker. Vas-y, c'est pas grave, je fais un renard et puis si je perds, on fera une autre partie. Ah, c'est bon. Ah, j'avais un doute. Allez. Du Star Wars là, oh ! Voici une nouvelle question pour vous. J'ai que du Disney là, quasiment. Qui a-tu les parents de Dick Grayson, le premier Robin ? Euh... Bah là, je vais avoir un doute là. Franchement, je sais pas. Et je les connais même pas en fait les persos là. Je les connais même pas. J'en sais strictement rien. Je la passe. Ah non, je la passe parce que j'en sais strictement rien. Vous choisissez d'utiliser votre joker switch. Pareil, je vais avoir sur Google quoi. Et c'est très important de votre part. Bravo. C'était dur ça, quand même. Et c'est parti pour une toute nouvelle question. Je pense qu'il y en a qui savent. Qui a créé vraiment Bmax dans les nouveaux héros ? Ah bah si, si, si. C'est le frère du héros. Euh... Par contre, attends. En plus, je l'ai revu il y a pas longtemps. Et je sais plus. Le héros, je crois que c'est Hiro justement. Et donc son frère, ça doit être Tadashi. J'ai un doute. Je sais plus qui est, si Hiro c'est le héros ou c'est Tadashi le héros. Mince. Le héros, il s'appelle comment ? J'ai un doute. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je vais toucher. Je vais prendre le 50-50. Mais s'il me laisse A et B, je suis dans le caca. Je prends le 50-50. Et j'espère qu'il ne laisse pas Hiro et Tadashi. C'est bon. C'est bon. Donc c'est Tadashi. Ouais, c'est ce que je pensais. Hiro, c'est le héros. Et Tadashi, c'est son frère. Et je dirais... Réponse B, évidemment. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. Et c'est évidemment... Bonne réponse. C'est dommage pour le joker. Je suis mon instinct, mais vu que je n'étais pas sûr. Réussite brillamment exécutée. Bon. Et j'aimerais bien un peu de Star Wars, là. Mais qu'est-ce qu'on se suive et ne se ressemble pas ? Ouais. Avec cette nouvelle question. Comment se nomme la société de secours de Bernard et Bianca ? SOS Amitié. Ou S... Attends. SOS... Ah non, c'est SOS. SOS Amitié, c'est dans le père de l'étude en ordure. SOS Société. C'est sûr. Allons-y pour la réponse A. SOS Société. On est là. Non, 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 non. Où vous restez ? Et voici une nouvelle question qui... Alors... Quelle actrice a repris le célèbre rôle de la nourrice de Disney dans le retour de Marie Poppins ? Ça, ça va, je sais, c'est Emily Blunt. Tout va bien. C'est bien entendu la réponse B. Eh oui, bien entendu. Ça, ça va. Mais j'ai que du Disney. C'est un truc de fou, quoi. J'ai cru jusqu'au bout. J'ai bien fait. J'aimerais bien autre chose. Qu'offre la grand-mère de Milan à sa petite fille pour l'accompagner dans son aventure ? Alors, le dessin animé, je l'ai vu il y a longtemps. Et le film, je l'ai vu il y a pas si longtemps, mais je pense que là, il parle plus de dessin animé. Est-ce que c'est la... Moi, je sais... Ouais. C'est la grand-mère qui donne le petit dragon ? Je sais plus. Oh non. On va appeler Emily. J'espère qu'en plus de cette somme que vous tentez d'atteindre, ce n'est pas aussi une amitié que vous allez perdre ce soir. Croisons les doigts. Allez, je vais appeler ma sœur. Allez, Ellie. Allo ? Ellie, c'est Massimo. Bon, c'est une vraie galère cette fois. J'ai besoin que tu m'aides à répondre à une question. Attends. Tu veux gagner des millions ? Mais t'es pas une blague ? Honnêtement, quand tu me l'as dit, j'ai pas cru. Non, mais c'est bon, là. En train de souffler, concentre-toi. J'ai clairement pas envie de m'en aller maintenant. Ta réponse D ? Ah, au feeling, je dirais la D. Au feeling ? Je sais pas, hein. Je le sens pas bien. Je le sens pas bien. Je vais choisir la réponse D. Au feeling ? Au feeling ? C'est quoi, ce truc ? Au feeling ? Au feeling ? C'est pas une histoire de feeling ? C'est... Tu dois... Tu sais où tu s'y parles ? Ça va pas être ça, à tous les coups. Au feeling, j'aurais pas dû la suivre. Je me dois de vous le demander. C'est votre dernier mot ? Mais de toute façon, je peux pas venir en arrière. Je peux pas faire rond, là. Très bien. Découvrons ensemble la bonne réponse. Au feeling, c'était pas bon. J'aurais pas dû la suivre. Ah, c'est bon. Non, c'était bon. C'était un bon feeling. C'est la bonne réponse. Non, mais on me rappelle pas du tout, quoi. Un travail minutieux et bien effectué. Qu'est-ce que j'ai... Merci à ma soeur. Mais arrêtez avec Mulan, c'est pas possible. Bah, on l'a vu déjà, ça. Qui est chef des 1, bah, c'est bon. Chant une réponse. Ah, ouais, c'est ça. Comment ça va ? Vous venez d'atteindre une nouvelle question. Voyons. Y'a 8000 questions et deux fois... Mais j'ai que du Disney. Putain, j'ai pas eu un seul Star Wars, là. C'est pas possible. Une nouvelle question va vous être proposée. Dès maintenant. Allez-y. Comment se nomme le royaume du film Rebelle sorti en 2012 ? Hein ? Ah oui, oh là là. Non, mais c'est encore un Disney, là. Qui se passe ? Mais je m'en rappelle... Je sais plus. J'en sais rien, moi. Ah non, mais là, je m'en rappelle pas du tout, moi. Autant rien que je m'en rappelle bien avec ses cheveux frisés, là, et son arc. Mais son royaume, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Allez, public, hein. Public, ne votez que si vous connaissez la bonne réponse. Et ouais. Laissez place à aucun doute. Bon. Là... Je peux être confiant. Allez, Elinor. Allons-y pour la réponse A. Là, ça va. Y'a pas eu trop, trop de blaireaux. Il fallait faire un choix. Et... Oui, c'est bon. Ah ! Et elle vous aura été fatale. C'est malheureusement la mauvaise réponse. Désolé. Oh, mais quelle... Mais y'a... Quelle honte ! Combien de blaireaux, là ? C'est la mort dans l'âme que je vous l'annonce. C'est terminé pour vous. 80% de blaireaux, ou je sais plus, là, 70% de blaireaux ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Non, mais... C'est pas possible ! Non, mais franchement... Mais non ! Mais répondez pas quand vous savez pas ! Regardez-moi ça ! Quel scandale ! Bon allez, petite troisième, petite troisième, quand même. Allez, une petite troisième, une petite troisième. On peut pas... Non, non, non. On va essayer d'aller plus loin que les 24 000, quand même. Allez, jouez ! Solo. Normal. Sans chrono. Et là, regardez, y'a pas que Disney, là ! Mettez-moi autre chose que du Disney, c'est pas possible ! Continuez. Allez, Massimo ! Je crois en toi. Et je passe les génériques, on va directement dans le vif du sujet, directement dans les questions. C'est parti ! Qui est libéré, délivré ? C'est Elsa. Et c'est parti pour la réponse A. Quelle audace ! Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retour. La quête de ces familles ne fait pas partie des grandes fortunes de Gotham. Oh ! Bon, ouais, non, on sait oui. Cobblepot. Ah, d'accord, ok. Je vois le truc. Bah, Trump, évidemment. Et ce sera la réponse D pour Massimo. Evidemment, c'est la bonne réponse. J'ai eu peur, parce que là, euh... Bon, ça, c'est une question rigolote. Et c'est à payer ? Donc, ta question rigolote, faut bien lire, parce que là. Et c'est parti pour une... Comment s'appelle le singe et fidèle Amid Aladin ? Bah, c'est Abu, évidemment. Allons-y pour la réponse A. Il y a du Star Wars, là, un peu, non ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'on peut passer à cette nouvelle question. Dans quel film n'apparaît pas l'endoc... Ah bah voilà ! Quel récit ! Alors, il est dans Star Wars Story. Il est dans la pire contre-attaque. Il est dans l'Ascension Skywalker. Mais il n'est pas dans Les Derniers Jedi. Je vais choisir la réponse D. Vous semblez être convaincu de votre réponse. Et c'est évidemment une bonne réponse. Voilà, du Star Wars. Enfin, ça fait plaisir. Comment s'appelle le chef cuisinier de chez Tony, dans La Belle des Clochards ? Oh là là, mais franchement... On pourrait penser que c'est Tony, mais est-ce qu'il n'y a pas une blague, là ? Oh non... Alors là, Massimo, t'es bien embêté. Normalement, c'est une question bête. Mais c'est peut-être aussi une question... Oh non, mais je vais pas utiliser un Joker maintenant. C'est pas possible, là. Bah ouais, parce que normalement, c'est des questions bêtes, là. Donc, chez Tony... Tony ? Mais c'est peut-être Antonio ? Non, mais le problème, c'est que... C'est les questions bêtes, là. J'ai pas envie d'utiliser un Joker, pour ça, quand même. Sinon, ça veut dire qu'il mettrait un piège. Un vrai piège. Allez, je vais dire Tony. Tant pis. Tant pis. Réponse... Non, j'ai pas envie d'utiliser un Joker, là. Oui, c'est ça. Cette phrase est mythique, mais elle peut aussi devenir tragique. Est-ce que... Oh non, non, c'est Joe. Non, mais franchement... Non, mais sérieux... Vous auriez vu des avantages ? C'est la mauvaise réponse. Désolé. Non, mais sérieux ! Mais vous le saviez, vous ? C'était Joe ! Non, mais sérieux ! Vous étiez pourtant si... Mais c'est super dur comme question, là ! On en refait un autre. Bah non ! Oh là là ! Le calvaire ! Allez, solo ! Normal ! Sans chrono ! Oh là là ! Voyons, on va changer de personnage. Allez, place ! Place au troisième match ! J'ai envie ! Pablo ! Allez, Pablo ! On va compter sur la sagesse de Pablo. Allez, je passe, je passe, je passe, je passe ! Quel film ne fait pas partie de la première trilogie ? Ah bah ça va, ça ! Euh... Ah oui ! Quand il parle de la première trilogie, c'est dans l'ordre... Ok. Donc la menace fantôme, c'est le 1. L'attaque des clones, c'est le 2. Et ça, l'ordre de recherche, effectivement, c'est le 3. Non, c'est les derniers... La réponse C est la bonne, j'en mettrai ma main en feu ! Cette voix ! Il est geek, il est geek ce Pablo, je le sens bien ! Est-ce que c'est votre dernier mot ? Et voilà, une bonne réponse pour vous ! Passons donc à une toute nouvelle question. Quel héros célèbre a été créé par Bob Kane ? Bah évidemment, c'est Batman. C'est la réponse D, je crois ! Ah bah non, j'en suis sûr ! Oui, moi aussi. Vous m'avez semblé... Notre équipe de rédacteurs vous propose... Alors, qui est la complice et amante de Joker ? Harry Quinn, ça va, c'est facile aussi. Réponse B, pour moi ! C'est finalement la question que vous redoutez le plus... Qui a été créée d'ailleurs, récemment... Et contre toute attente... Dans les années 90... C'est la bonne réponse ! Il est temps de passer à une nouvelle question... Qui est Volt ? 8000 questions ! Et on retombe encore sur cette... Bah ça me va, hein ! Allez, un chien ! Je dirais évidemment, la réponse D ! Eh le Papi Geek ! Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question ? Dans Blanche-Neige, il y a 7 nains. Quel nain n'existe pas ? Ah bah ça va, je les connais ! Alors, Hatchoum, il existe ! Joyeux, il existe ! Dormeur, il existe ! Grognon, il n'existe pas ! Ça, c'est Le Schtrouf qui est Grognon ! Il faut trouver la bonne réponse ! C'est la réponse D ! Je crois ! Ah bah non, j'en suis sûr ! Oui ! C'est donc... C'est pas beau, voyons ! Allez ! Ça y est, ça va se corser ! Voici une nouvelle question pour vous ! Jusqu'en 2019, dans combien de films du Marvel Cinematic Universe voit-on le personnage de Star-Lord ? Oh non, mais alors là, par contre... Oh ! Bon ! C'est une question pour moi, ça ! C'est une question geek ! Mais... 2019 ! Donc c'était il y a deux ans ! Combien de fois on voit Star-Lord ? Dans les Gardiens de la Galaxie, une fois ! Gardiens de la Galaxie 2, deux fois ! On le voit... Dans... Avengers... Ah bah si, c'est bon, c'est quatre ! C'est sûr ! Parce qu'on va le voir dans... Avengers Infinity War et Endgame ! On le voit pas ailleurs ! Star-Lord ! Ben oui, ça peut être que ça hein ! 4 ! J'espère que je suis pas fini ! C'est pas votre dernier mot ? Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Vous voyez, dans les vieux pots, qu'on fait les meilleurs candidats ! Qu'on fait les meilleurs geeks ! Ha ha ! Ha ha ! Vous êtes prêt à braver les pièges de cette prochaine question ? Oui ! Quel supervillain a déjà été maire de Gotham City ? Ben le pingouin ! Evidemment ! Le maire... Podol de Tom là, ou je sais pas comment il s'appelait... Gobble Pop ! Enfin bref ! La réponse C ! Non ? Allez, réponse C ! Allez, pingouin ! Qui est Bruce Banner pour Jennifer Walters, alias Miss Hulk ? Ben, si je veux pas dire de bêtises... Je crois que c'est son cousin normalement, non ? C'est pas son neveu ! C'est pas son oncle ! Je pense pas que ce soit son demi-frère ! J'ai un doute ! J'ai un doute ! Pour moi c'est son cousin ! C'est son cousin ! Réponse B pour moi ! C'est son cousin ! C'est son cousin ! De toute façon là, je m'arrêterai là si je... C'est votre dernier mot ? Je ferai pas une quatrième tournée là ! C'est mon dernier mot ! Et c'est la bonne réponse ! Ouais ! J'ai un petit doute ! Le cousin ! Oh ! Quel soulagement ! Ah oui ! Pablo, t'as bien raison ! Allez ! De quel dessin animé de Disney, Madame Médusa est-elle la méchante ? Bah c'est... Bien sûr, c'est... La petite sirène ! Médusa ! La petite sirène, c'est sûr ! C'est ça ? Oui ! Ah ! Ah ! La question n'était pas facile ! Et elle vous aura été fatale ! Hein ! C'est malheureusement la mauvaise réponse ! C'est malheureusement la mauvaise réponse ! Désolé ! Bernard & Bianca ! Ah, pour moi-midi ! Quel échec ! Je suis pas fier de moi ! Vous repartez avec une jolie somme... Nan 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 nan... Il y a eu un bug, là. Attendez, 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 attendez. Je regarde mon portable. Non, mais non, 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 non. Madame Médusa, Bernard et Bianca. Madame Médusa, vous êtes sérieux ? Madame Médusa, attendez, attendez, attendez. Ah non, c'est ça. Mais comment elle s'appelait, l'autre, là ? La vilaine, la sorcière dans... Ah, mais j'ai perdu sur un truc con. C'était Madame Médusa. Et j'ai con... Alors, attendez, la méchante dans La Petite Sirène. Je vais être méchante Petite Sirène. Mais non ! Oh, mais non, mais non, mais non, mais non. Méchante Petite Sirène, c'est qui ? Ursula. C'est Ursula. Bah ouais, mais c'est pareil. Médusa et Ursula. Bon, écoutez. Et moi, j'aurais pas fait mieux que 24 000. Voilà. Et je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas eu quand même beaucoup de questions Star Wars. C'est bien dommage. Mais enfin bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait rire. Voilà. C'est quand même sympa, justement, de pouvoir avoir des questions plus générationnelles geek. Même si, bon, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de Disney. Et pas assez, je trouve, de Star Wars ou de super-héros. Mais bon, peut-être que c'est une question de malchance. Je ne sais pas. Voilà. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !